Son catalogue Quel prix ? Parce que, bien souvent, nous avons une vision un peu grandiose de l'éditeur qui construit un catalogue un peu comme un maçon qui construit un mur avec un gilaplomb puis des briques du ciment avec, dès le départ un plan une bataille bien déterminée c'est une illusion qui repose une illusion rétrospective c'est quand on regarde les catalogues des grandes maisons historiques Gallimard et autres on a l'impression d'une cohérence dès le départ c'est pas comme ça que les choses se passent en tout cas, c'est pas comme ça que les choses se sont passées ni pour nous ni pour les amis du même genre dont j'ai parlé en fait c'est souvent du bricolage ça veut pas dire qu'on sait pas où on veut aller par exemple à la fabrique quand on a démarré il y a maintenant 18 ans on voyait on savait bien ce qu'on voulait faire j'ai dit on était deux en fait on savait bien ce qu'on voulait faire c'est à dire faire entendre une voix il y en avait pas tant de ça à l'époque moins qu'aujourd'hui une voix une voix divergente une voix exprimée par des livres qui allait dans le sens d'une remise en cause pour ne pas dire plus de l'orban d'habit on savait donc bien où on voulait aller mais comment moi j'arrivais de l'édition d'art un autre métier d'autres réseaux d'autres auteurs d'autres façons de travailler beaucoup plus techniques les sciences humaines j'en savais pas plus que vous j'avais mes lectures derrière moi et finalement les choses se sont faites comme très souvent les choses importantes de la vie les choses qui comptent dans la vie les choses se sont faites par des rencontres et dans l'édition beaucoup de choses se font par des rencontres là ce livre là il est dû au fait que j'ai rencontré un jour ce monsieur là qui m'a invité à dîner et j'ai rencontré ce monsieur là lui et moi je connaissais ce monsieur là voilà voilà donc les choses se font je pense que au fond à la fabrique on a eu j'ai eu trois rencontres qui ont vraiment fondé les directions dans lesquelles on s'est engagé par la suite la première rencontre c'était avec Jacques Rancière j'allais l'écouter à sans séminaire à normal supérieur avant même de faire la fabrique j'avais lu certains de ses livres j'avais pas tout compris j'ai toujours pas tout compris d'ailleurs c'est une pensée qui est pas simple mais je m'étais quand même rendu compte et on m'avait dit autour de moi que c'était très important une oeuvre une oeuvre une oeuvre alors ça c'est pas vraiment tout à fait une rencontre je l'ai provoqué je suis allé le voir à la sortie d'un cours qu'il donnait dans une petite salle de la rue de Varenne où il faisait très chaud les gens étaient debout serrés à la fin je suis allé le voir je lui ai dit il va m'envoyer il va me dire qu'il a envie d'aller voir un coup et et je lui ai dit voilà je vais fonder une maison d'édition je suis en train de fonder une maison d'édition j'ai pas de catalogue j'ai pas de distributeur j'ai voilà en fait j'ai rien mais si vous voulez bien me confier un texte comme ça c'était vraiment naïf euh ça ça m'aiderait énormément ça me ferait plaisir à titre personnel alors Rancien il est comme ça il est d'un labor qui peut être pas facile mais il fait confiance ça fait partie de sa philosophie de faire confiance aux gens alors il m'a dit ah ben tiens justement j'ai un livre qui est en déshérence parce que il était chez un éditeur qui a fait faillite alors bah si vous voulez c'était au bord du politique qui a eu une très belle carrière et qui a vraiment été euh très important pour euh les débuts de la fabrique parce qu'on démarrait avec un du sérieux la deuxième rencontre euh c'est Chiffrin 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 était parce qu'il a eu la très mauvaise idée de mourir l'année dernière était un éditeur euh américain euh son père était un juif russe émigré son père Jacques Chiffrin avait fondé la pléiade c'était pas le premier venu c'était et Chiffrin passé la moitié de son temps en France par les français il était bi national en fait euh avant avant que cette bi nationalité devienne euh ce que vous savez euh et euh à la dernière fois de Francfort à laquelle j'ai participé ça devait être en octobre 97 alors que j'étais encore édition Azor Azor Hachette euh j'ai on m'a donné euh 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 un un peu quatre pages euh euh photocopiées euh ou qui était extraite d'un journal américain qui s'appelle The Nation et dans laquelle il expliquait euh les bienfaits de la concentration capitaliste dans l'édition américaine et c'était un livre c'était formidable ce texte ce qui m'a vraiment emballé c'est que c'était un texte à la première personne il racontait son histoire c'était à la fois un texte qui avait valeur théorique mais écrit à la première personne et ça donne toujours quelque chose de 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 très fort c'était pas un surplomb alors je lui ai dit si euh euh vous je pense que vous voyez à l'époque si vous développez ce texte et que vous en faites un livre je le publie je lui ai dit mais quoi mais j'ai jamais fait de livre vous avez écrit ça vous le développez et on fait un livre et ça a donné ça l'édition sans éditeur qui a eu l'immense avantage de nous faire euh aimer des libraires parce que c'est c'est il y a un hymne à la librairie dans ce livre et les libraires du coup euh ont considéré la fabrique d'un bon oeil et ça dure depuis là euh on est détesté des journalistes et aimer des libraires si tu me permets juste une parenthèse et le hasard a fait enfin il n'y a pas de hasard de ce point de vue là que tu as demandé une subvention une aide au centre national du livre et que j'ai été désigné par le CNL comme rapporteur extérieur n'appartenant pas au CNL mais comme expert pour lire le manuscrit en anglais et le début de traduction en français et j'ai fait le rapport le plus court de toute mon existence à publier immédiatement ils m'ont fait tout de suite confiance et les ont publiés en même temps c'est une manière tous les deux de rendre hommage à cet homme extraordinaire qui était André Chiffry qui malheureusement nous a quittés qui était vraiment une merveille d'être humain bienveillant et généreux formidable la troisième rencontre et après je m'arrête la troisième rencontre déterminante ça a été la rencontre d'Edouard Saïd il se trouve que j'étais copain depuis très longtemps avec une femme qui le connaissait très bien et elle me l'a fait rencontrer et bon je suis il se trouvait que j'étais depuis très longtemps depuis les années 70 un 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 supporter de la cause palestinienne mais en parlant avec Saïd je me suis rendu compte que je n'y avais rien compris jusque là j'avais tout faux dans ma tête de la bonne volonté de tout ça mais le fond de problème je n'avais pas compris et en écoutant Saïd et en traduisant un livre qu'on a intitulé Israël Palestine n'égalité ou rien qui était un ses articles écrits entre Oslo et 2000 de 93 à 2000 tous les articles qu'il avait écrits aussi bien dans Al-Aram que dans les jambes américains j'ai énormément fait de chemin dans ma compréhension de ce qu'est la cause de la Palestine et à la suite de quoi nous avons publié à la fabrique beaucoup de livres concernant ce sujet on est certainement les livres français qui en a publié le plus avec le moins de presse zéro presse mais quand même par le bouche à oreille ce sont des livres qui se répandent et qui font leur chemin donc encore 30 secondes et je m'arrête donc ça a déterminé au fond les différentes j'allais dire lignes c'est pas des lignes c'est des directions voilà des directions dans lesquelles s'articule aujourd'hui notre catalogue 18 ans plus tard enfin 16, 17, 18 ans plus tard avec maintenant le catalogue je n'ai pas compté mais entre les titres épuisés tout ça on a dû publier à peu près 150 bouquins depuis ça s'articule en philo alors de la philo qui est jamais de la philo spéculative c'est Badiou, c'est Rancière, c'est les plus jeunes mais c'est une philo qui a plus d'orteils du côté de la politique que du côté de la philo classique l'histoire beaucoup beaucoup d'histoires ça c'est un peu ma maraude personnelle l'histoire mais là encore il n'y a pas d'importe quelle histoire l'histoire de la révolution française l'histoire de la commune, l'histoire de la révolution allemande etc. des textes historiques qu'on a sortis de l'oubli les discours de Robespierre bon ils existaient mais en 10 volumes difficilement trouvables là on a fait un livre qui s'appelle pour le bonheur et pour la liberté qui est un recueil des discours principaux de Renaud de Pierre en 400 pages Robespierre, Blanqui, Lénine donc des textes historiques la philo, l'histoire, le livre dont le dernier fleuron c'est l'olive de Mollier le premier c'était celui-là et le dernier c'est celui-là mais entre les deux il y en a et la Palestine et dernière direction la plus difficile à meubler, à faire vivre paradoxalement la plus difficile de loin c'est le monde actuel dans lequel on vit et en particulier la France on a publié pas mal de livres on a publié des livres sur la justice sur la domination policière sur dernièrement la destruction de l'université française mais la banlieue rouge la banlieue rouge des livres sur le monde dans lequel on est plongé mais c'est de loin les plus difficiles à pour lesquels c'est plus difficile de trouver un bon auteur et de réussir à faire un monde c'est paradoxal enfin pas tellement paradoxal c'est plus compliqué que le reste de parler de là où on est voilà voilà en deux mots encore un mot encore un mot il y a plus de commandes dans notre catalogue que de livres que l'on reçoit d'ailleurs le livre de Mollier c'est une commande j'y pensais depuis longtemps puis je suis allé le voir je lui ai dit est-ce que tu voudrais bien faire donc ce sont plus il y a beaucoup de commandes il y a des traductions traductions qui sont toujours difficiles à équilibrer du point de vue financier mais on continue à faire des traductions si on traduit pas on est vraiment dans le provincial et puis il y a quand même disons un quart entre un quart et un tiers de livres qui nous sont proposés rien de ce qui arrive par la poste ce qui arrive par la poste ou par internet comme ça généralement malheureusement il y a rien à retirer en revanche il y a des gens qui nous connaissent qui nous apportent des projets voilà Jean-Yves je vais vous poser quelques avant que tu me poses des questions je vais expliquer aussi le sens de la rencontre c'est que nous n'avons jamais parlé à propos d'Edouard Saïd mais moi j'ai connu Edouard Saïd dans son université à Columbia à New York parce que j'ai co-organisé en 1998 un des colloques du centenaire de l'affaire Dreyfus et Edouard Saïd avait tenu à participer c'est lui-même qui avait fait la proposition à son collègue Henri Mitran le spécialiste d'Emile Zola sans rapport avec le famille de François Mitterrand ça c'est quelque part pareil il lui avait fait la proposition d'intervenir et il n'était pas intervenu dans le détail de l'affaire mais plutôt justement en tant que palestinien ce qu'il avait à dire d'une célèbre affaire qui s'était déroulée un siècle après c'est la seule fois où j'ai rencontré Edouard Saïd qui est mort quelques années après nos rencontres d'abord ça s'est passé parce que des amis communs m'envoyaient tes livres je pense à Gabriel Lenuz à Sandra Berkane et quelques autres et puis toi-même tu m'as envoyé des livres sur la révolution française en effet avant que nous nous rencontrions et là il y a eu un hasard mais je ne crois pas du tout au hasard le hasard ça n'est jamais qu'une absence de causalité rationnelle qu'on n'a pas pu établir lorsque tu m'as invité à prendre un café au mois de février 2015 place du Châtelet il se trouve que j'étais en congé sabbatique j'avais six mois devant moi depuis une semaine que j'étais en train d'éc... j'avais commencé à écrire un autre livre mais que tu m'as convaincu et par conséquent toutes affaires cessantes je me suis mis à une synthèse sur l'histoire de l'édition française et je vais ajouter immédiatement que jusqu'à maintenant j'ai eu divers éditeurs depuis une trentaine d'années mais mon éditeur principal c'était Fayard parce que j'avais une relation très personnelle très amicale avec Claude Durand qui est mort lui aussi l'année dernière et il se trouve que quand tu m'as fait la profession je n'avais plus de contrat avec Fayard le pronom très simple c'est que Fayard est évidemment une grande maison d'édition bien connue mais c'est une filiale à 100% de Hachette et que les derniers livres que j'ai écrits dans une filiale de Hachette ont déplu fortement à la direction actuelle du groupe Hachette tout simplement parce que ayant travaillé sur leurs propres archives avec leurs propres autorisations j'étais tombé sur des dossiers de la période 1940-1944 ou de la période 1967-68 qui... dossiers qui auraient dû être éliminés, qui ont été sauvés qui sont dans les archives et donc j'ai publié les documents que j'avais trouvés parce qu'en tant qu'historien je considère que lorsqu'on a l'intime conviction et une assez forte probabilité que l'on approche la vérité c'est-à-dire que toutes les sources concordent et bien il faut publier y compris quand c'est déplaisant le fait de publier que par exemple lors des législatives de 1967 les NMPP qui distribuent la presse parisienne et qui disposent d'une trésorerie en liquide colossale et bien arrosaient tous les partis politiques pour éviter la nationalisation et donc j'ai dit la vérité absolue à savoir que François Mitterrand qui à l'époque était le patron de la FGDS avant le nouveau parti socialiste d'Epinay touchait l'équivalent de 4000 euros par mois pour des études documentaires qu'il n'a jamais remis au NMPP mais il n'était pas tout seul le secrétaire général de l'UNR le parti gaulliste le parti de Jacques Chirac touchait la même somme et même le PSU de Michel Rocard touchait des sommes équivalentes il y avait une raison je viens de l'indiquer les NMPP craignaient comme la peine la nationalisation que la gauche avait voulu et même la droite d'ailleurs et les gaullistes avaient voulu leur infliger en 1947 ils avaient réussi à y échapper c'était leur hantise et donc ils étaient prêts à acheter toute la représentation nationale pour éviter la nationalisation lorsque j'ai publié cela chez Fayard en 2008 Claude Durand m'a dit tu as raison tu as trouvé la preuve il faut absolument le publier ça ne lui a pas posé une question ça ne l'a pas empêché de continuer à voter à gauche mais il ne l'a pas empêché mais certains m'ont dit mais enfin comment un homme de gauche peut-il publier des documents qui compromettent les dirigeants de la gauche et y compris un ancien président de la république je leur ai expliqué que ma conception de l'histoire n'avait rien à voir avec la leur c'est pas parce que l'historien peut être à côté un citoyen engagé que pour autant il doit renoncer à faire son métier faire son métier c'est en effet ne pas garder pour soi des documents qui au fond permettent de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons pourquoi est-ce qu'effectivement on pourrait dire aujourd'hui pourquoi est-ce que tel homme politique je ne vais pas faire de personnalité fait des promesses électorales et ne les remplit pas lorsqu'il est élu c'est facile de dire c'est une hypocrisie etc. on est sur le terrain de la morale si on a la chance de pouvoir regarder les archives et de trouver des documents on peut trouver toute une série d'explications qui rendent alors la démarche plus compréhensible donc voilà un petit peu quelle est ma conception de l'histoire et ce qui explique que je me retrouvais dans une situation extraordinaire puisque Claude Durand était mort je n'avais plus de lien avec les éditions les éditions Fayard qui ne m'avaient pas proposé de contrat après la publication de mon dernier livre chez eux qui avait pourtant très bien marché la mise au pas des écrivains en 2014 mais sur ordre de la direction du groupe HM il n'y était plus question que j'écris dans leur entreprise et donc c'était au fond une occasion inespérée c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard il y a des circonstances qui ont permis que je réponde à ta proposition mais ta grande biographie de Louis Hachette il l'avait pas mal elle avait très bien marché il l'avait bien reçu oui mais ce que je n'ai jamais dit mais je vais le dire ici c'est que lorsqu'elle est parue en 1999 avant qu'elle soit publiée mais c'était chez Fayard donc Claude Durand me protégeait complètement le numéro 2 du groupe Hachette était quand même venu me voir pour me demander de changer le titre car j'avais mis Louis Hachette la naissance d'un empire et ils ne voulaient pas du terme empire parce qu'ils avaient peur des retombées négatives je lui avais dit mais il n'y a aucun problème si vous ne voulez pas du manuscrit je le porte et je dis que le groupe Hachette ne veut pas qu'on dise qu'il est un empire tout de suite il m'a dit mais non cher monsieur pourquoi vous vous emballez gardez le titre il avait compris qu'en effet qu'en effet je risquais de vendre encore plus d'exemplaires avec le bandeau le livre qu'on a voulu censurer donc en effet il n'y a pas eu de problème mais faisons bien attention que les derniers ce qu'on a appelé les derniers dinosaures de l'édition ces PDG salariés attention qui n'étaient pas propriétaires dans les très grands groupes avaient une autonomie comme tu l'avais quand tu dirigeais les éditions Hazan chez Hachette parce que c'était la fin d'une époque mais les nouveaux directeurs n'ont plus cette marge de manoeuvre qu'avait un Jean-Claude Fasquel chez Grasset qu'avait un Claude Durand chez Fayard ou d'autres éditeurs de ce qui c'était des barons inexpugnables absolument alors pour en venir maintenant au contenu du livre lui-même il se trouve que je travaille sur les problèmes de l'édition du livre de la lecture depuis 30 ans d'abord dans un cadre français puis dans un cadre européen et de plus en plus dans un cadre mondial je passe une partie de mon temps à aller à l'étranger sur les cinq continents j'étais encore en Chine il y a quelques mois donc j'essaye de comprendre j'ai essayé de comprendre l'évolution de tous ces métiers j'ai un séminaire depuis 25 ans dans mon université d'abord à Nanterre puis à Versailles Saint-Grantin-Yvelines où j'enseigne un séminaire où je traite de ces questions en renouvelant chaque année évidemment la question que je mets au centre mais qui porte toujours sur l'histoire de l'édition du livre et de la lecture dans le monde du 18ème siècle à aujourd'hui donc j'avais en effet toute la matière pour faire ce livre et si j'ai accepté c'est parce qu'au fond je me suis rendu compte quand nous nous avons discuté que je n'avais pas fait ce que font quand même beaucoup d'enseignants-chercheurs et ce que nous devons à nos étudiants et au public c'est-à-dire un livre de synthèse sur ce sur quoi on a travaillé pendant très longtemps et je me suis dit qu'au fond effectivement je n'avais jamais j'avais publié une biographie de Louis Hachette j'avais fait une histoire de la librairie Larousse de la librairie mais je n'avais j'avais écrit deux synthèses une très générale l'argent et les lettres histoire du capitalisme d'édition en 1988 c'était un balayage du 17ème siècle au 20ème siècle où je parlais des maisons qui existaient encore et je tirais les fils pour montrer comment elles étaient nées donc je pouvais démarrer au 19ème au 18ème au 17ème selon le cas selon leur ancienneté donc c'était à la fois une synthèse mais en même temps qui ne parlait que des maisons subsistantes et puis j'avais fait en 2008 édition presse et pouvoirs en France au 20ème siècle donc là c'était très 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 bien oui c'est le livre issu du dépouillement intégral des archives Hachette très 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 bien je vous le recommande il n'est pas à la fabrique mais je vous le recommande le PDG actuel quand je l'ai publié Arnaud Noury chez Hachette quand je l'ai publié a téléphoné à l'institut mémoire de l'édition contemporaine française contemporaine pardon à l'abbaye d'Ardenne à Caen pour savoir qui m'avait autorisé à fouiller dans leurs archives ils ont regardé le dossier ils ont dit mais vous monsieur c'est vous qui avez autorisé monsieur Mollier à regarder la totalité des archives il avait oublié quatre ans avant car je ne travaille pas en huit jours il avait oublié il pensait bien que j'ai gardé son chèque en blanc qui est à ma connaissance toujours valable j'ai le droit de regarder la totalité des archives pas simplement achète l'ensemble des filiales donc sauf s'il je crois pas qu'il l'ait fait sauf s'il a écrit une lettre pour annuler cette autorisation ça m'étonnerait qu'il l'ait fait parce que ce serait une preuve accablante donc il ne l'a sûrement pas fait donc je pouvais y retourner donc dans ce livre dans ce livre enfin ce livre que j'avais publié donc chez Fayard avait fortement déplu parce que effectivement je montrais notamment comment les éditeurs en 1940 n'ont pas cédé à un diktat de l'armée allemande pour établir une liste de censure comme ils le prétendent tous comme ils le prétendent tous et comme ils le prétendaient la fameuse liste auto j'ajoute que j'avais aussi demandé au syndicat national de l'édition l'autorisation de voir leurs archives et j'ai été le premier et le seul en 2006 à voir la totalité de leurs archives que j'ai utilisé également dans ce livre donc j'ai montré que la liste auto publiée fin septembre 1940 elle est le résultat d'un premier tri d'un premier épouillage je dirais une première émasculation des catalogues faite chez Gallimard je donne le nom des deux directeurs de collection qui ont fait ce travail chez Fayard chez Talandier au PUF chez Albin Michel chez Flammarion et je donne le nom de ceux qui ont effectivement précédé précédé et qui ont ensuite porté à Henri Philippaqui qui était le responsable des messageries du livre chez Hachette leur liste de proscriptions qu'ils ont fondue avec la liste allemande qui s'appelait la liste Bernat et qui venait effectivement de l'autorité militaire allemande pour en faire la liste auto il y a un document extraordinaire dans les archives allemandes je lis l'allemand et je le lis assez bien et quand j'ai un doute je demande à des germanistes de m'aider il y a une lettre absolument extraordinaire de l'officier allemand de la Wehrmacht qui rencontre à Berlin et il dit que le président des éditeurs en allemand il dit qu'il avait les pieds gelés et Carlton Fussen en allemand c'est avoir les pieds gelés mais ça veut rien dire en français ça veut dire il faisait dans son froc il faut utiliser l'allemand trivial pour comprendre effectivement la trouille qu'avait le président des éditeurs pourquoi ? parce que probablement il était conscient on est attention on est en septembre 40 mais il est conscient que si jamais l'histoire se retourne et si l'Allemagne finalement perd la guerre il aura lui et les éditeurs à rendre des comptes donc au moment même où il signe il tremble il fait dans sa culotte et c'est important de le traduire comme ça si on veut comprendre l'état d'esprit donc tout ça je l'avais dit mais Eric m'a proposé alors on a eu une petite discussion l'édition elle naît véritablement fin 18ème siècle début 19ème siècle mais d'un commun accord tu m'as demandé de remonter à l'introduction de l'imprimerie en France et donc c'était un travail plus important que je ne l'imaginais donc allant du 15ème du 15ème au milieu du 15ème siècle à aujourd'hui mais l'ambition c'était de le faire dans un format on avait dit 300 pages il y en a eu 430 au final mais un format relativement réduit pour pouvoir le vendre à un prix bas dans l'équivalent d'un livre de poche et donc pour un public très large donc voilà le challenge que tu m'as proposé au tout début du mois de février 2015 et là je t'ai dit parce que tu m'avais demandé de le rendre pour Noël mais je t'ai dit que c'est pas possible parce que comme je reprendrai mes cours en septembre et que j'allais en Chine au mois d'août il n'y avait qu'une seule solution c'était de te rendre le manuscrit terminé relu et corrigé avant mon départ pour la Chine et donc en réalité je savais qu'il fallait que j'ai fini au mois de juin donc heureusement j'étais en congé donc je pouvais disposer de mon temps j'étais à temps plein pour écrire ce livre et je l'ai écrit de février à juin 2015 en quatre mois donc il y a douze chapitres trois chapitres par mois à peu près j'avais toute la documentation chez moi je n'avais pas besoin de retourner aux archives pour faire des vérifications le but n'étant pas d'être pointu dans le détail mais de donner une vision complète de cette évolution qui fait que d'abord ce sont des marchands libraires ou bien des imprimeurs qui ont le rapport avec des auteurs en général des humanistes des chercheurs comme on dirait aujourd'hui pense à Erasme ou à d'autres ou à des écrivains Gargantois enfin Rabelais plutôt le père de Gargantois Montaigne mais on n'est pas encore dans un rapport véritablement d'éditeur parce que je répète celui qui assume la fonction que nous attribuons à l'éditeur il est à l'époque ou imprimeur ou négociant il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour que des hommes qui ne sont plus imprimeurs ni véritablement libraires ni commissionnaires ni distributeurs et vraiment la relation privilégiée avec les auteurs pour faire de l'édition c'est-à-dire faire en sorte que le livre pardon faire en sorte que le texte écrit par l'écrivain devienne un livre une des choses que j'ai essayé d'expliquer c'est que les écrivains contrairement à une vision assez répandue n'écrivent jamais de livre un poète écrit des poèmes un dramaturge écrit des pièces de théâtre et un romancier des romans un essayiste des essais un philosophe un essai de philosophie c'est l'éditeur qui transforme le manuscrit le texte en livre ça veut dire quoi ? et au fond on passe dans l'arrière boutique dans ce livre on essaye d'expliquer comment ça fonctionne un livre c'est pas un comment dire ce n'est pas quelque chose qui sort tout armé de la cuisse de Jupiter ou du cerveau de l'auteur ça là ça fait un texte mais pour en faire un livre il faut discuter avec l'éditeur mais l'éditeur pris au sens collectif c'est à dire tous ceux qui avec lui travaillent dans la maison d'édition avec les correcteurs avec les relecteurs avec tous ceux qui peuvent effectivement donner un avis des conseils poser des questions à l'auteur et faire en sorte qu'il reprenne son texte pour le retravailler en termes vulgaires en termes d'économie on dira que l'éditeur apporte de la valeur il y a de la valeur ajoutée de la valeur intellectuelle bien entendu pas simplement de la valeur matérielle de la valeur intellectuelle pour le grand public c'est impensable que le romancier n'ait pas tout écrit lui-même qu'il n'y ait pas eu qu'on lui ait modifié même une virgule or quand on travaille sur les manuscrits par exemple à la bibliothèque nationale de victor hugo ou de baudelaire on se rend compte que c'est un mythe même le grand hugo qui était très chatouilleux quand un typographe lui dit ici vous avez mis un masculin plutôt qu'un féminin est-ce que vous ne faites pas une erreur ? en général il n'aime pas ça du tout il est souvent de mauvaise foi il dit que s'il a mis le féminin à la place du masculin c'est lui qui a raison et après tout il est victor hugo pourquoi pas mais il a aussi le courage régulièrement de dire c'est vous qui avez raison et donc d'une certaine manière ce correcteur anonyme devrait être mis à côté du nom de victor hugo pour les contemplations ou pour tel autre poème un peu comme quand vous allez au cinéma vous savez bien qu'un film c'est pas simplement le metteur en scène il y a tout le générique à la fin la maquilleuse le coiffeur ceux qui ont habillé les acteurs ils ont joué un rôle en ce moment il y a un film de Tarantino qui vient de sortir l'importance des costumes chez Tarantino du maquillage des acteurs chez Tarantino c'est effectivement très important donc il est normal que le générique leur attribue une parcelle de la fonction auctoriale comme disait spécialiste mais dans le monde du livre dans le domaine du livre on n'en est pas encore là je connais qu'un seul éditeur il s'appelle Charles Péguy il était écrivain il était poète il était philosophe Charles Péguy a été un peu éditeur des cahiers de la quinzaine mais il a aussi édité quelques livres et lui il mettait à l'intérieur du livre le nom de tous ceux qui avaient participé à la fonction éditoriale et en même temps par conséquent je le répète à la fonction auteur à la fonction auctoriale ils n'étaient pas simplement à côté pour aider ils étaient dans l'auteur collectif donc dans cette histoire de l'édition française j'essaie aussi d'éclairer ces mécanismes et bien sûr je donne toute une série d'éléments matériels d'éléments financiers pour montrer l'extraordinaire accumulation de capital les grands éditeurs du 19ème siècle les Louis Hachette les Michel Lévy les frères Garnier c'était des grands éditeurs capitalistes ils aimaient leur métier ils aimaient faire découvrir des auteurs mais en même temps ils voulaient vivre comme des grands bourgeois de l'époque Michel Lévy est mort et son hôtel particulier sur les Champs-Elysées était presque achevé et il avait un château à Gradignan à la porte de Bordeaux et son vignoble c'était du Pessac Léonian donc c'était un grand bourgeois du siècle mais il n'était pas seulement un grand bourgeois comme on dirait aujourd'hui un investisseur capitaliste et ça nous ramène à André Chiffrine et à aujourd'hui ils avaient c'était des hommes doubles ils étaient à la fois des négociants des hommes situés du côté de la marchandise et en même temps c'était des intellectuels capables de discuter d'égal à égal avec leurs écrivains Chiffrine en 1998 mais même dès 1991 quand il a tenu une conférence de presse à New York pour expliquer à la presse pourquoi il quittait le groupe Pantheon Books et pourquoi il rendait son tablier de PDG salarié en 1991 Chiffrine a dit l'édition vient de procéder à une mutation fondamentale elle était devenue avec les rachats avec la concentration elle était passée à un stade industriel mais les éditeurs faisaient encore de l'édition en 1990-91 dit-il elle est devenue financière la concentration n'est plus industrielle ce sont des fonds de pension des fonds d'investissement qui rachètent les maisons d'édition et leur seul objectif c'est de faire une rentabilité à deux chiffres c'est-à-dire à plus de 10% et vous allez voir on rejoint la fin de mon livre quand j'explique pourquoi en 2004 le groupe Hachette la Gardère vient de reprendre tout Vivendi Universal Publishing mais la commission européenne s'en est mêlée après négociation Hachette n'a pu reprendre que 40% il reste donc 60% de Vivendi Universal Publishing qui s'appelle Editis Hachette décide de le mettre aux enchères au plus offrant il a plusieurs offres et il décide de vendre les 60% à qui ? au baron Selyère ou plus exactement à Vendel Investissement c'est-à-dire un fonds d'investissement dirigé par l'ancien directeur l'ancien patron du MEDEF le baron Selyère je fais une parenthèse qui jure ses grands dieux qui fait ça par amour du livre absolument et qu'il restera que toute sa vie il continuera dans cette voie et ta formule est intéressante parce que France Inter me demande en 2004 ce que je pense de ce rachat et j'ai eu l'outrecuidance de dire je cite de mémoire j'ai fait exprès d'employer le conditionnel jusqu'à maintenant le baron Selyère ne nous a pas habitué à son amour immodéré de la littérature j'ai été interdit d'antenne terminé or est-ce que j'avais été injurieux j'avais constaté que jusque-là jamais Vendel Investissement n'avait investi dans les métiers de la culture donc c'était un constat je parlais d'amour immodéré de la culture ou de la littérature j'attendais de voir j'avais ajouté bien sûr que le baron Selyère venait de dire qu'il allait rester 15 ans au moins dans l'édition je savais moi que dès qu'il pourrait revendre il revendrait en 2008 4 ans plus tard il a vendu à l'Espagnol Groupeo Planeta en emportant en empochant un impact trivial impactol absolument les espagnols se sont fait avoir complètement 2008 c'est juste avant le retournement de la crise c'est juste avant la crise des subprimes ils achètent au pire moment une entreprise qui est surévaluée mais elle est légèrement surévaluée et puis avec la crise des subprimes évidemment ça va tomber là ils ont fait la plus mauvaise affaire de leur vie mais ne pleurent ne pleurerait pas sur le groupe le groupe Planeta c'est le Hachette c'est le Hachette tout va bien pour eux donc dans ce livre je donne aussi effectivement cette perspective le fait que comme Chiffrine l'avait montré à partir du moment où l'édition effectivement ne cherche plus à gagner de l'argent en faisant de bons livres ce qu'elle avait toujours fait mais cherche d'abord et prioritairement à gagner de l'argent alors Chiffrine a raison elle est en train de changer de cap et de devenir autre chose que ce qu'elle était Chiffrine insiste dans son livre il est pas contre la rentabilité il dit mais enfin tout éditeur s'il ne veut pas faire faillite est obligé de gagner de l'argent donc d'avoir à la fin de l'année un bilan qui est positif donc il le dit quand j'ai fait quand j'ai acheté les droits du docteur Givago de Pasteur Mac j'ai gagné de l'argent pas de problème mais je n'ai pas acheté les droits du docteur Givago pour faire de l'argent mais d'abord pour faire connaître une oeuvre il explique qu'à partir de 1990 1991 aux Etats-Unis et puis ensuite en Europe effectivement l'édition d'une certaine manière n'est plus pilotée par des éditeurs mais par des groupes financiers et à la tête à la tête des maisons ceux qui sont PDG de ces grandes boîtes dont on parle ce sont des gens qui ne lisent pas les livres qui ne voient pas les auteurs qui ne vont pas voir les libraires ce sont des gens qui s'intéressent aux colonnes de chiffres et même parfaitement pour certains d'entre eux je peux en parler parce que j'ai été quand j'ai revendu les éditions pendant plus d'un an j'ai fait partie du groupe Hachette donc j'assistais aux réunions du groupe Hachette je peux vous dire que dans l'ensemble les autres les 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 je parle pas de de Claude Durand de Pascal de ces gens là je parle plus haut dans la hiérarchie du groupe des gens parfaitement incroyablement incultes même pour qui faire partie des meilleures ventes de l'express c'était vraiment le temps comme du temps bien sûr on 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 voudrait bien vous donner la parole et vous parce que vous avez sûrement des questions sur ce que sur ce que Molly et moi avons raconté sur toutes ces questions qui sont quand même pas claires pour souvent j'ajoute juste un mot vous l'avez compris nous aimons les livres nous vivons au milieu des livres les livres finissent par même manger notre espace oui physique physique mais nous les aimons et c'est parce que nous aimons les livres au fond que nous nous intéressons à ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales c'est à dire ces disciplines qui font réfléchir ces disciplines qui évitent d'avoir trop de certitudes je pense que les romans aussi pour réfléchir mais c'est un autre métier encore je vous disais tout à l'heure que l'édition d'art et le science humaine ce sont deux métiers différents mais on demande toujours pourquoi vous ne faites pas à la fabrique pourquoi vous ne publiez pas littérature autre métier encore une fois autre relation avec l'auteur autre autre vraiment autre métier on ne sait pas où sont les bons enfin c'est il faut il faut il faut quand on quand on rentre dans un domaine de l'édition il y a un un territoire qu'il faut défricher je le regrette parce que évidemment c'est la littérature aujourd'hui la littérature c'est ce qu'on compresse avec le roman c'est évidemment énorme et passionnant dans ce livre je rends hommage à toute une série d'auteurs j'ai cité tout à l'heure Rabelais j'ai cité Montaigne je rends hommage à Kant qui dans un texte merveilleux que je cite qu'est-ce que les lumières en français donne ce conseil extraordinaire s'appairer à odé le faire en latin puisqu'à l'époque on communique en latin oser penser c'est extraordinaire ça devrait être mis au fronton de toutes les écoles de la république oser penser oser introduire de la distance avec vos croyances avec ce qui fait le fond de votre personnalité de votre identité commencez par par remettre en question tout cela avant de regarder le monde extérieur et puis bien sûr posez-vous les mêmes questions mais je cite également les grands romanciers Balzac et les autres car les grands romans font réfléchir c'est évident c'est voilà ça nous anime des questions bon juste pour vous redonner la parole j'aime j'aime les livres je suis un lecteur j'aime aussi donc les éditeurs j'espère que vous n'êtes pas les derniers des boycans vous avez fini sur une note un petit peu catastrophique un peu triste nous sommes un peu au courant de tout cela mais la situation aujourd'hui elle est laquelle ? est-ce que c'est grave ? bien est-ce que c'est grave ? j'espère moi je suis un optimiste oui invétéré ou invertez pas je dirais qu'aujourd'hui pour répondre à cette question je dirais que le fossé s'élargit tous les jours enfin il s'est vachement élargit depuis l'élu de la fabrique entre une édition artisanale qui existe dans les sciences humaines qui existe en littérature qui existe en poésie qui existe en poésie des petites boîtes qui qui arrivent à qui se débrouillent et qui dans l'ensemble vont pas si mal que ça dont la production doit représenter si on parle des volumes vendus du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires français ça c'est un territoire et de l'autre côté de la fossé qui s'élargit l'édition industrielle où il y a des bonnes choses il faut pas non plus être déliré il y a évidemment de très bons romans et de très bonnes études théoriques chez ces boîtes là mais c'est c'est presque un effet collatéral les bons livres sont un effet collatéral le le vrai problème et alors quand je dis que le fossé s'élargit c'est à dire quand j'ai démarré l'édition chez Azan dans les années 80 Actes Sud était dirigée par un type son fondateur qui s'appelait à Arles elle était que à Arles et c'était à Francfort peut-être disons notre stand était comme ça et le sien il était peut-être comme ça pas plus aujourd'hui c'est un groupe Gallimard était déjà une maison un peu débordante mais maintenant qu'il a racheté Flammarion et tout c'est un groupe énorme donc il y a une concentration capitalistique 400 millions de chiffres d'affaires Gallimard plus Flammarion 400 millions d'euros 400 et quelques donc achète 2 milliards il y a il y a une concentration capitalistique dans le domaine du côté de l'autre côté du fossé qui qui est certainement facteur de désastre à terme bon je vais citer deux deux séries d'exemples classement des meilleures ventes 2014 numéro 1 merci pour ce moment que quand même tous sont fâchés d'oeuvre numéro 2 50 nuances degrés tome 1 numéro 3 50 nuances degrés tome 2 et vous conviendrez que 50 nuances degrés par rapport à Justine ou la vertu du Marquis de Sade c'est un rapport qui est à peu près celui de la margarine au beurre ou de l'air zax par rapport aux produits qu'il remplace ça évidemment c'est assez décevant classement 2015 Astérix numéro 1 bon c'est pas le meilleur album mais enfin il est quand même relativement convenable numéro 2 et 3 de nouveau 50 nuances degrés donc ça c'est plutôt quand même pessimiste une vision pessimiste mais en 2006 on a eu le bonheur de voir le prix Goncourt attribué à un roman qui n'aurait jamais dû avoir quelques milliers de lecteurs les bienveillantes qui est un roman extraordinaire de Jonathan Little mais il y avait tous les ingrédients pour que ça marche pas mettre au centre du récit et le récit fait presque mille pages déjà c'est un énorme roman il n'y a pas une seule illustration mettre au centre de l'intrigue un nazi un intellectuel nazi un juriste absolument convaincu et en faire non seulement un prix Goncourt mais un livre qui marche bien et c'est vendu à plus de 600 000 exemplaires ça, ça me rend très optimiste je crois que le Goncourt de cette année n'est pas mal je ne l'ai pas lu mais il n'est pas mal j'ai pas lu le Goncourt mais j'ai lu le livre précédent de lui et c'est bien écrit il y avait le livre d'Alexandre Génie aussi oui très bien et c'est le même éditeur chez Gallimard vous savez qui c'est Richard Miedel c'est grâce à lui il y avait pour le Richard Miedel tout à fait